Aujourd'hui, 7 employeurs sur 10 font une recherche en ligne sur les candidats. Soigner son image sur Internet est devenu un passage obligé quand on cherche du travail. Publier une photo sur un réseau social, laisser un commentaire sur un blog, discuter dans un forum, signer une pétition. Sans le savoir, nous laissons tous beaucoup de données sur Internet. Un employeur peut très facilement recouper nos centres d'intérêt, nos activités, nos points de vue et se forger une opinion en bien ou en mal à notre sujet. Difficile d'y échapper. Ne laisser aucune trace sur Internet est même devenu suspect. Pas de panique. Des règles simples permettront aux candidats d'éviter les faux pas et même d'attirer l'œil d'un recruteur potentiel. Premier réflexe, faire un diagnostic de son identité numérique. On se met dans la peau du recruteur et on tape son nom, son prénom, mais aussi son mail ou sa ville dans les moteurs de recherche. Sans oublier de vérifier les résultats d'image. Deuxième règle, redoubler de vigilance. Toujours réfléchir à ce qu'on publie et où on le publie. Apprendre à maîtriser les règles de confidentialité des réseaux sociaux et bien distinguer vie perso et pro. La photo de son bikini ou de sa dernière cuite, mieux vaut la réserver aux copains. Une astuce, avoir deux profils, un pro à votre nom et un privé sous un pseudo. Être prudent c'est bien, être proactif c'est mieux. Internet offre une foule de possibilités pour valoriser son expérience ou ses points forts. On peut mettre son CV sur des sites d'emploi généraliste ou spécialisé, se créer un profil sur un réseau social professionnel, montrer ses productions, blogs, books, portfolios, etc. ou relayer des actualités en lien avec son expertise. La clé, se valoriser sans s'éparpiller. On publie des informations cohérentes avec son projet professionnel et mieux vaut une présence limitée mais assidue que des comptes multiples peu mis à jour. Sous-titrage Société Radio-Canada